au début de votre carrière vous étiez un atout plutôt défensif aujourd'hui vous êtes une arme offensif de premier plan qu'est ce qui a mené une telle transformation je pense que forcément il a fallu faire évoluer le jeu parce que comme on dit il faut pas être seulement un demi joueur donc je pense aussi on m'a donné beaucoup plus de responsabilité on comptait beaucoup plus sur moi donc au final j'ai dû faire évoluer mon jeu ce qui fait qu'à l'heure actuelle je suis un joueur complet quel a été le plus grand moment de votre carrière il y en a eu à différents moments je ne pourrais pas dire le grand moment c'est lequel mais je dirais que jusqu'à profiter du contraire ce que je suis en train de faire je suis plutôt très satisfait parce qu'on peut dire la première fois je me suis remis les pieds sur le terrain après une opération on me disait que j'allais pas reprendre les rangs ensuite la première fois que j'ai eu en équipe de France et le premier titre je pense que c'est une histoire qui se vit une carrière c'est l'écho donc il faut vivre chaque instant je dirais que le meilleur moment c'est le jour on prendra le recul on redorme en arrière et on se dit là oui j'ai fait toutes ces choses que représente le mental dans le haut niveau le montage je pense que il n'y a pas que forcément le physique le jeu je pense que le mental fait partie de cet équilibre parce qu'à certains moments on est soumis à de dures épreuves que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle et le moment où on se dit qu'on va lâcher je dirais qu'on revoit aussi on cherche le regard des gens en se disant toutes ces personnes ont confiance en moi on se protège par la famille on se dit qu'il faut continuer je pense que c'est un mélange avec aussi la détermination c'est un ensemble de valeurs qui font qu'à la fin un joueur peut se sentir le mieux que possible Qui est votre modèle ? Le modèle je dirais que j'ai commencé au niveau local parce que moi voilà c'est cette époque encore où tous les j'allais voir des matchs donc mes premiers modèles repères ont été forcément des joueurs de la boulasse de Trinité et ceux que je côtoyais en voyant des très beaux gestes parce qu'il n'y avait pas encore cette ouverture au monde avec internet et des matchs qui passent à la télé donc au final je dirais que je me suis construit avec une image avec les yeux qui brillaient et au final je pense que comme mon modèle on dirait que ce sera le même balle En dehors de l'équipe de France quelle sélection aimez-vous voir jouer ? Ça c'est un peu compliqué parce qu'on peut remarquer sur les équipes de jeunes les Danois ils ont une circulation de balle qui est forcément qu'on ne peut plus vantier les mèrits parce que tout le monde voit que c'est une des meilleures circulations ensuite si je dois comparer je comparerais à l'Espagne j'aime bien comment ça joue surtout pour en évoluant en Espagne au final on voit que toutes les équipes ont évolué depuis des années donc tout le monde se calque un peu les uns sur les autres et c'est surtout que le sport en lui-même il a progressé c'est merveilleux de voir le niveau à l'heure actuelle de tous les championnats Qui est pour vous le meilleur handballeur de tous les temps ? ça c'est... j'ai avec ma relation mais sans ma relation pour moi c'est le coup de la karabatiche le coup de la karabatiche je dirais sur et autour du terrain D'accord Vous êtes un miraculeux du sport malgré vos problèmes suffisamment graves pendant votre enfance vous êtes un sportif de haut niveau pourriez-vous nous raconter ce qui s'est produit ? ce qui s'est produit je dirais... aimer... je ne sais pas un sport il y a eu un élément déclencheur qui fait que moi je pratiquais, je faisais du foot et pour être avec les amis j'ai fait du monde j'aimais cette ambiance ensuite je ne pensais pas arriver je ne pensais pas faire du sport au niveau la particularité c'est quand je devais choisir quand je suis rentré au pôle et je devais m'en aller choisir un club j'étais avec tes dix pouleurs et je lui ai dit choisis le club que tu veux et on y va ensemble donc au final il y avait déjà Yvandri Pacha qui était là-bas donc on a été et en fait tout s'est enchaîné mais c'est surtout les personnes que je rencontrais tout au long du chemin j'ai été couvé à Angers-Paris-Chez Dottal je suis arrivé à Paris j'ai eu Ben Spencer et tous les clubs où je passe on aurait dit qu'il y a toujours eu cette paire qui m'a protégé peu importe les situations je pense que pour moi c'est ce que je retiendrais de ma carrière ou de mes blessures du côté miraculé je dirais que le chemin était tracé ou qui sait ou qu'il y avait une bonne étoile et c'est surtout l'élément de motivation que j'ai eu c'est de ne jamais oublier l'handicap et ce que j'ai subi quand j'étais petit parce que j'ai eu des blessures quand même assez graves oui j'ai eu j'ai été opéré à l'âge de 3 ans j'ai eu des ostostomies pour redresser mes jambes sauf qu'il y a une jambe qui était mal opérée il me manquait de 17 degrés de rotation donc à 17 ans on m'a cassé le tibia on m'a enlevé un bout d'orce et on m'a fait une greffe et jusqu'à présent j'ai la plaque donc je dirais que bon voilà maintenant après 14 ans où j'ai marché comme on dirait ici à hockey voilà j'ai gagné encore des séquelles même quand je suis fatigué je me remets à avoir la même délanche quelles sont vos passions quand vous ne pratiquez pas le sport ? ma première passion je dirais que c'est ma famille donc parce qu'elles aussi ils subissent un peu le rythme de vie que j'ai donc il y a ma femme et ma fille donc je pense que c'est la première passion que j'ai ensuite j'aime beaucoup la musique je suis un peu caserné donc j'aime la musique la lecture je me suis remis un petit peu et voilà je dirais que tout ce qui me permet de m'évader et de changer la routine que j'ai ça peut être une passion parce qu'il y a aussi mon île je sais d'où je viens je sais qu'à certains moments c'est difficile je regarde des images le paysage les traditions les faits qui me manquent je dirais que tout ce qui permet de s'évader forcément c'est une passion parce que on ne peut pas faire les choses la tête vide je dirais que il faut être un meneur et non un suiveur sur certaines choses comment se passe votre quotidien à Barcelone les semaines c'est entraînement le matin l'après-midi aussi c'est ça dépend forcément de la période de la saison de l'année c'est on sait déjà au mois d'août c'est le plus difficile c'est la reprise avec le prépa physique donc c'est trois entraînements par jour on va avec on réveille à 7h on va courir à 11h30 on a muscu et à 4h30 on a fait du jambes et comme ça pendant 5 jours et on enchaîne ensuite avec 2 entraînements mais sinon comme on joue tous les 3 jours donc on s'entraîne de 1h à 14h mais on voyage énormément et je pense qu'à certains moments la fatigue accumulée ça commence à avec quand l'âge commence à arriver on s'est dit pourquoi continuer parce qu'on on ne profite pas forcément de la famille mais qu'on voit la joie que ça procure ses sacrifices parce qu'ils sont difficiles on ne peut pas s'amuser comme tout le monde les gens ne voient que les bons côtés mais il y a énormément d'inconvénients mais c'est surtout de se dire de retrouver un œuvre de paix pendant les grands matchs en équipe de France on est dans sa bulle combien de temps avant ? ça dépend ça dépend du joueur ça dépend du caractère ça dépend d'énormément de choses par exemple nous dans l'investissement on peut écouter de la musique il y en a ceux qui sont déjà concentrés de l'hôtel il y en a ceux qui sont concentrés le matin mais concernant c'est je pense au match je pense à ce que je dois faire la vidéo que j'ai vue mais j'essaie d'être au bon moment pas perdre pas me disperser c'est-à-dire que de l'échauffement jusqu'à la fin du match je suis dans ma bulle et je ne vois rien c'est-à-dire que je peux avoir des amis des gens dans le public des gens qui m'appellent mais je ne verrai pas pas parce que je ne veux pas les voir mais parce que je reste centré sur mon objectif j'écoute c'est quoi comme musique ? ça dépend j'écoute de l'Andorban de Mounir j'écoute la musique américaine la musique traditionnelle et je dirais que ce qui est en tournant boucle dans ma tête par exemple un certain moment sur le terrain c'est la première chanson que j'ai appris quand j'étais à la sélection de Martinique au Gros Morne sélection 82-83 donc j'étais le seul 84 et on était au Gros Morne pour un stage bloqué c'est cette chanson pour me rassurer pour retrouver forcément ce regard et cette motivation que j'avais dès mes premiers pas et après un grand match on met combien de temps pour évacuer un peu tout ? ça dépend ça dépend ça dépend s'il y a un gros match qu'on prépare par exemple on parle de la Ligue des Champions on a préparé un match un mois donc arriver en demi-finale et gagner la Ligue des Champions forcément il nous faut 4 jours moi il m'a fallu 4 voire 5 jours pour récupérer la baisse de pression et j'irais cette excitation il faut tellement vouloir se dépasser qu'on reste centré énormément sur ce moment et au final quand le match arrête il y a plus d'énergie il y a plus de force il y a rien donc forcément ça dépend du moment Aujourd'hui quels sont tes autres objectifs ? objectif je dirais c'est de continuer à me surpasser et continuer à avoir cette motivation et aller le plus loin possible pour qu'un jour quand je regardais en arrière que je me dis que j'ai fait de très belles choses mais c'est surtout de garder une très bonne image forcément je ne veux pas qu'on rechaîne de moi sans mon sportif mais quelqu'un qui a su faire autre chose pour forcément montrer donner de bons repas à ma fille As-tu un message envoyé aux jeunes ? je dirais aux jeunes que tout le monde parle de sport pour devenir des champions mais la première chose ce sont les valeurs de vie qui nous ramène le sport c'est-à-dire le respect devenir un homme je pense que c'est lui qui se sert du sport pour entrer dans la vie même si demain il ne joue pas en équipe de France ou il ne joue au plus haut niveau mais ce sera déjà une victoire parce qu'il sera devenu un homme il aurait pris des responsabilités et c'est surtout de se dire se fixer des objectifs et de s'y tenir même si ce soit difficile mais de chercher les bons outils les gens les bonnes personnes et ne jamais baisser le droit Penses-tu un jour à venir vivre au Cahier ? Forcément ça manque donc pour l'instant je ne sais pas dans combien d'années mais forcément oui après tant d'années j'ai envie de retourner un peu chez moi parce que s'il deviendrait se balader dans le monde c'est bien mais à un certain moment ça manque d'être chez soi de pouvoir profiter des merveilles de l'île parce que je pense que quelqu'un qui n'est pas sorti de l'île ne se rend pas compte du côté merveilleux qu'à la Martinique alors que quand on revient nous par exemple moi je reviens je vais aller à Montampelier parce que je sais ce que ça fait de ne pas l'avoir et je dirais de valoriser un peu plus ce qu'on fait en local si tu devais emmener ton équipe de Barcelone à Martinique ou forcément à Trinité parce que c'était c'était mes premiers pas mais pas forcément que Trinité j'aurais aimé qu'ils découvrent la diversité je dirais du côté nature du côté mer j'aimerais me renseigner ce qu'on a sur notre équipe